Bonjour tout le monde, je vais partager d'abord ma présentation. Voilà, c'est bon, vous voyez. Ok, donc bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier la grève pour le futur d'avoir organisé cet échange parce que pour nous, en tant que syndicat, d'avoir des échanges sur ces questions de réconversion éco-sociale en vue de la grève pour le futur du 21 mai est primordial. Donc, comme ça a été dit, je vais faire une présentation d'environ 20 minutes. Le but, c'est de vous présenter ce qui est fait au sein d'UNIA en lien avec la crise climatique et la réconversion éco-sociale. Et puis ensuite, en fonction des éléments que j'aurais apportés, volontiers, si on peut échanger sur autant les propositions ou sur nos moyens d'action à l'issue de cette présentation, mais en préambule, je ne sais pas si c'est qui. Ça m'a les pieds ? Ça m'a les tout ? Il y a quelque chose que c'est très bon voyant ? Voilà. Donc, nous pouvons commencer. Souvent, il y a la question, mais en quoi un syndicat doit être associé à un tel mouvement en lien avec la crise climatique ? Donc, c'est des questions qui arrivent parfois. Et puis, comme ça a été dit par Emma en préambule, la grève pour le futur, il y a une association qui est en train de se créer avec autant la grève pour le climat menée par les jeunes, mais aussi par des associations à vocation plus dans le domaine social. Et le but, c'est de créer vraiment une alliance pour traiter de cette transition climatique. Et je dirais que si UNIA participe à ce mouvement, c'est parce que justement la crise climatique nous concerne toutes et tous. Il s'agit d'un tout, je veux dire, on parle justement dans certains domaines l'impact que pourrait avoir la crise climatique, mais on sait très bien aussi qu'on devra revoir nos façons de consommer, de nous déplacer, de nous loger, de nous chauffer. Et toutes ces questions-là ont un impact finalement sur nos membres, nos militants, mais aussi sur la société de manière générale. Et c'est pourquoi le mouvement pour le climat est étroit avec les questions écologiques et sociales. Et pour nous, en tant que syndicat, il est primordial de participer à ce mouvement parce que finalement les revendications peuvent différer en certains points. Mais je dirais que le problème est identique et le but, c'est de pouvoir amener des réponses concertées à cette problématique. On a été demandé par Emma d'avoir juste un peu une présentation d'UNIA. Donc, j'ai rajouté vite un slide entre deux. Donc, UNIA est un syndicat qui représente tous les salariés dans le milieu privé, qui englobe de nombreux secteurs, que ce soit l'industrie, des arts et métiers, de la construction du service privé. Donc, c'est environ 190 000 membres qui sont répartis dans 13 régions et qui sont divisés après dans des sections et actives plus ou moins au niveau localement en fonction des régions. Donc, ça pour vous montrer aussi qu'on est un syndicat qui a des membres, avec une activité qui est importante au sein de nos membres. Et ce lien aussi avec les questions climatiques montre bien que chez nos membres, c'est une préoccupation, mais c'est aussi une préoccupation en tant que syndicat. Donc, c'est vrai qu'on a surtout discuté des mouvements en 2019. Je veux dire, c'est là qu'il y a eu évidemment toute la mise en place de ces mobilisations qui sont faites à travers des mouvements d'étudiants ou d'apprentis. Donc, c'est la jeunesse qui a dit maintenant, il faut prendre des dispositions pour faire face à cette crise climatique qui a déjà commencé son propre processus. Et c'est vrai qu'en 2019, on a vu toutes ces mobilisations de manière très active, les vendredis pour le climat qui se sont mis en place. Et on se rappelle aussi toutes et tous de la mobilisation qui a eu lieu en 2019, en septembre, qui a mobilisé toute une partie des habitantes et des habitants de notre pays en ayant vraiment ce sentiment qu'il est important de prendre des mesures pour le climat et ceci de manière rapide afin de ne pas mettre en péril notre société et des générations futures. Donc, c'est dans cet esprit-là que, je veux dire, pour UNIA, la mobilisation a aussi été peut-être… Alors, ça a toujours été présent, la question climatique au sein du syndicat, sur des questions politiques en lien avec les questions environnementales. Mais on remarque quand même qu'il y a eu une certaine prise de conscience aussi chez nos membres par rapport à cette problématique et une volonté de s'engager aussi sur ces questions-là. Et c'est dans ce sens-là que la grève pour le futur, qui était déjà annoncée en 2020, mais qui a dû être annulée pour les raisons que l'on connaît, c'est dans ce sens-là que le syndicat UNIA se mobilisait depuis de nombreux mois. Donc, on a UNIA et la politique climatique. Comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, que les syndicats s'engagent pour la politique climatique, mais avec cette approche, c'est avec une reconversion éco-sociale. Et donc, ça veut dire qu'on est pour une société durable qui ne fonctionne qu'avec un développement social. Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre des mesures en lien avec le climat qui affecteront des personnes les plus démunies, que ce soit des moyens ou des faibles salaires. On doit avoir des mesures qui puissent ne pas aller à l'encontre du développement social pour certaines personnes. Donc, je dirais qu'UNIA s'engage depuis sa création pour mettre en lien les défis écologiques avec les liens sociaux. Donc, vraiment, de pouvoir faire le lien entre ce qui se fait au niveau technique et puis aussi au niveau des revendications politiques, mais de savoir comment ça va toucher les travailleuses et les travailleurs des mesures qui vont être prises. À savoir, c'est vrai que dans certains domaines, on peut avoir des mesures qui toucheront le travail quotidien. Et c'est ça qu'on espère pouvoir aller dans un sens qui est vraiment de travailler ensemble et de ne pas créer d'inégalités par le biais des mesures climatiques. Donc, je dirais qu'UNIA a appelé très tôt à la réconversion sociale de l'économie et de la société et ça fait partie d'un tout. Je veux dire, on a ces questions de transition écologique qui sont appelées. On a aussi toute la question climatique et ça doit vraiment faire un ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant pour une société durable. Comme je l'ai dit, UNIA soutient la grève pour le futur parce que le syndicat UNIA, il est évident que c'est un soutien qui est indispensable. Et ce que nous exigeons au sein de cette association, au sein de ce collectif, c'est que des mesures fortes soient mises en place pour la protection de l'environnement et du climat, mais comme je le disais, elles ne doivent pas se faire au détriment des travailleuses et des travailleurs et des personnes socialement vulnérables. Donc, ce qu'on demande, c'est que les mesures environnementales qui sont mises en place doivent favoriser la redistribution des richesses vers les moins riches. Et c'est dans ce sens-là que UNIA s'engage dans le mouvement pour la grève pour le futur. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un potentiel d'emploi supplémentaire avec le développement de certaines technologies. On sait qu'il y a des marchés qui vont s'ouvrir avec des emplois potentiellement supplémentaires. Mais on sait aussi que si on va décarboniser certains moyens de production, on va aussi réduire, menacer certains emplois. Typiquement à Neuchâtel, si on prend l'exemple de la raffinerie, on sait très bien au niveau politique que c'est important pour l'emploi de maintenir une telle économie. Mais par contre, on sait aussi que d'un point de vue environnemental, on a un problème parce que c'est un émetteur de CO2. Et de supprimer ce genre de combustible ferait qu'on devrait fermer la raffinerie. Et on sait très bien que ce seraient des emplois qui disparaîtraient. Donc, c'est tout un départ qui doit avoir lieu. Donc, du potentiel sur certains emplois, mais aussi des menaces sur d'autres emplois en raison de décisions politiques ou bien d'investissements qui pourraient avoir lieu dans certains domaines. Ce que nous, on voit aussi, c'est qu'il y a des mesures spécifiques qui peuvent avoir lieu à l'échelle d'un secteur ou d'une entreprise. Ça, c'est plutôt David qui va en parler plus tard, mais c'est toute la question de la démocratie interne. C'est un thème qui nous préoccupe aussi. Pour nous, nos membres doivent pouvoir donner leur avis dans le domaine de la réconversion. Ça veut dire, si une entreprise entame une transition au niveau, par exemple, de sa production, elle puisse avoir son mot à dire dans cette gouvernance qui a lieu en interne, et ne pas simplement subir des décisions qui viennent du haut et avoir finalement les compétences et les expériences des employés qui puissent être mises à contribution dans la décision qui touche à l'entreprise même. Et je dirais un des points qui nous tient particulièrement à cœur, et je crois qu'au niveau de la grève pour le futur, c'est aussi un point qui est très important. C'est une réduction significative du temps de travail parce que c'est une des mesures les plus efficaces pour réduire massivement notre empreinte écologique et tout en augmentant finalement la qualité de vie. C'est une mesure de la réduction du temps de travail qui touche à l'environnement, au climat, mais pas seulement. Ça touche aussi aux questions d'égalité. Je crois que tous les féministes qui sont présentes aujourd'hui le savent. C'est aussi une revendication qui est présente dans le collectif de la grève des femmes. Mais c'est aussi, par exemple, un point qui est important en lien avec tout ce qui est digitalisation. Quand on parle justement de robotisation, il y a quand même des études qui montrent aussi que la réduction du temps de travail permettrait justement de faire face à cette digitalisation et surtout permettre une répartition des richesses qui soit plus acceptable. Donc, voilà une image pour vous montrer. En fait, c'est un peu une image qui nous manque parce que c'est des images qui ont eu lieu en 2019 et puis qui montraient la mobilisation massive qu'avait le climat en 2019. Alors, ça ne veut pas dire que les revendications ne sont pas présentes, mais je crois qu'en tant que syndicat, ce qui nous plaît, c'est aussi d'être en lien avec nos membres, avec les mouvements sociaux et avec la rue. Et on sait que, justement, le rôle des syndicats, c'est aussi de faire ce lien entre ce qui se passe dans la rue pour pouvoir les faire entrer dans l'économie, dans les entreprises. C'est d'avoir ce lien et puis de pouvoir amener certaines revendications au sein même des entreprises. Donc, c'est une image qui nous manque, mais je pense que c'est une image qui va revenir et j'espère qu'il y aura autant de succès. Donc, le positionnement d'UNIA par rapport à cette crise climatique, comme j'ai dit, c'est vouloir résoudre des problèmes du point de vue de la contribution à la résolution des problèmes du point de vue des syndicats, donc la responsabilité des salariés, des solutions qui sont directement liées aux réalités des secteurs et des branches et puis vraiment de mettre en lien de façon adéquate les questions sociales et écologiques tout en ayant vraiment ce dialogue sur ces questions-là et qu'on ne soit pas dans une dynamique qui montre une augmentation des richesses dans certains domaines alors que dans d'autres, on appauvrit de plus en plus la population. On voit au niveau de la réconversion écosociale au sein du syndicat quatre grands champs d'action dans lesquels on peut être actif. Alors, c'est tout ce qui est mesures politiques institutionnelles, c'est aussi tout ce qui est droits individuels et collectifs des salariés. On a aussi la possibilité de travailler justement sur cette transformation du monde du travail et puis sur des questions sociales fondamentales qui peuvent être plus larges. Donc, pour chacun de ces champs d'action, ici, je vous ai mis des exemples sur lesquels on peut agir. Après, ce n'est pas exhaustif. Je pense qu'il y a encore d'autres exemples qui pourraient expliquer les possibilités dans ces champs d'action. Mais ça ne veut pas dire que tous les exemples que j'ai mis ici sont des domaines dans lesquels on est de manière très active parce qu'on doit aussi mettre des priorités en fonction des éléments qui arrivent et puis aussi en fonction des possibilités et des ressources qu'on a. Donc, c'est clair qu'il y a tout ce qui est mesures politiques institutionnelles. Là, je dirais qu'au niveau du NIA, c'est de pouvoir agir sur les taxes d'incitation, réglementation du marché financier et financement, de voir comment ça touche nos travailleuses et nos travailleurs. C'est un élément que, pour NIA, on n'est pas actifs à titre individuel. Je dirais que c'est plus au niveau de l'USS, au niveau syndical suisse, où il y a des mesures qui sont prises pour suivre ces éléments-là. Donc, ce n'est pas là qu'on a la plus grande possibilité d'être actifs et surtout d'impacter. Le point deux, qui est justement les droits individuels et collectifs des salariés, là, je dirais que c'est un point où là, on a justement du potentiel en tant que syndicat de pouvoir travailler pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Donc, que ce soit des mesures de protection ou bien de travailler sur les questions de mobilité. Et un point qui est très important pour le syndicat UNIA, c'est vraiment tout ce qui est droit à la formation. Le fait de ne pas parler de reconversion, c'est clair que la formation aidera justement à pouvoir faire face à cette reconversion. Et puis, tout ce qui est droit de participation, mais comme je l'ai dit avant, ça va être repris plus tard. Donc, on a aussi toute la transformation du monde du travail, ce qui est conversion. C'est vraiment ce changement de paradigme au niveau de l'économie, d'avoir une influence de manière générale sur les décisions en lien avec le monde du travail. Et puis, alors là, programme d'investissement. Là, on peut même mettre un S à programme d'investissement parce que je pense qu'on n'en a pas qu'un dans ce genre de cas. C'est de pouvoir investir dans ces domaines-là pour justement faire face à cette transition et puis pouvoir accompagner les travailleuses et les travailleurs. Et comme je disais, des questions plus globales qui sont des questions sociales fondamentales. Donc, comme je l'ai dit, la réduction du temps de travail, ça, c'est un des points qui a fait évoluer la société dans le sens qu'on le désire. Tout ce qui est droit du travail de manière générale, donc vraiment de manière globale. Et puis après, toutes les questions en lien avec la croissance et la consommation, où là, en tant que syndicat, on peut jouer un rôle. Mais je dirais que là, ce n'est pas le domaine où on est le plus actif actuellement. Là, j'ai pris en fait quelques exemples sur les droits individuels et collectifs de salariés. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place depuis un moment, c'est que… Mais qu'un peu, il faut être clair, qui a été un peu stoppé avec la crise Covid, qui a dû faire revoir un peu nos priorités en interne. Ce qu'on est en train de faire, c'est une analyse des CCT existantes, de voir quelles sont les dispositions qui tiennent compte justement de certains aspects comme la formation continue ou bien sur les questions de reconversion ou peut-être même aussi en lien avec des travaux qui peuvent être difficiles, par exemple avec la canicule. Est-ce que sur les chantiers, est-ce qu'on tient compte de cet élément-là au niveau des CCT ? Et puis, en parallèle, on essaie d'élaborer des exigences alors que ce n'est pas encore abouti. C'est vraiment des travaux qui sont en cours sur qu'est-ce qu'on pourrait exiger comme nouvelle exigence au niveau des CCT, par exemple, justement, dans le domaine de la code détermination, de la formation continue, sur la mobilité, sur comment on se déplace et puis aussi sur ces questions de protection de la santé qui vont venir avec, par exemple, des phénomènes caniculaires en augmentation. Donc, là, c'est un exemple. J'ai pris deux exemples qui viennent du monde anglo-saxon pour vous montrer, justement, qu'il y a certaines dispositions qui existent dans certains pays. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont faites aussi qui sont assez intéressantes. C'est de voir que dans certaines CCT, on parle justement de l'employé qui a droit à un soutien pour sa mobilité, mais aussi pour les membres de sa famille. Donc, il y a une question pour améliorer les questions de mobilité, les employés et leur famille peuvent être aussi associés à ces soutiens. Et puis aussi sur la question de cohérence par rapport à certaines dispositions en lien avec l'environnement. Donc, on travaille là-dessus. C'est clair que c'est un grand chantier. On a beaucoup de CCT qui sont… Il y a certaines CCT qui sont au niveau national. On a des CCT qui sont au niveau régional. Donc, on essaie d'essayer de travailler avec des exigences et de faire des propositions pour qu'ensuite, les personnes qui travaillent en direct avec l'élaboration de CCT ou le renouvement de CCT puissent aussi avoir certaines revendications dans certains domaines. Et puis, comme je l'ai dit, le programme d'investissement, ça, c'est aussi un point important. C'est qu'on sait que pour avoir une transition écologique, on devra passer par des années par la rénovation de bâtiments avec aussi le déploiement d'énergie renouvelable et aussi toute une grande réflexion sur les transports publics. Donc, là aussi, on est pour qu'il y ait vraiment des programmes d'investissement qui se fassent, que ce soit au niveau de la Confédération mais aussi au niveau des cantons pour que cette transition, elle soit financée par la Confédération et non pas par les usagers et qu'il y ait une participation qui soit massive, justement, dans ce domaine-là, justement, aussi en lien avec la possibilité de créer de nouvelles places de travail, tout en sachant que c'est clair que des postes de travail supplémentaires dans le domaine d'une économie durable ne peuvent être que durables si, en effet, c'est en lien avec des objectifs environnementaux, donc que ce soit avec, par exemple, les énergies renouvelables, mais c'est aussi avec des conditions de travail qui sont adéquates. Je veux dire, ce n'est pas juste simplement créer de nouvelles places de travail et que, de l'autre côté, les conditions de travail ne soient pas suffisantes. Et puis, c'est vrai que, comme je le disais, il y a tout ce volet de reconversion et là, on est aussi à penser que l'investissement doit avoir lieu dans ces technologies, dans ces soutiens aussi pour cette transition, mais aussi dans le domaine du travail en sachant que s'il y a des emplois qui sont menacés, il est vraiment nécessaire d'avoir une offensive pour que les compétences puissent être maintenues et puissent être développées pour ensuite avoir des personnes qui puissent avoir une reconversion pour pouvoir être encore actives dans le milieu du travail. Donc, c'est vraiment agir sur plusieurs leviers, tout en sachant que, dans le domaine de la reconversion, de la formation continue, il ne faudra, ça ne se fera pas avec une baguette magique, dire, voilà, on a perdu des emplois là, il suffit de former ces personnes-là et puis ça va fonctionner. Il y a vraiment une réflexion globale dans le domaine de la formation, de la formation continue, l'accompagnement dans ces domaines-là qui devra avoir lieu pour permettre à ces personnes de continuer à travailler et puis avoir un salaire. Et puis, comme je disais, une des questions sociales qui est fondamentale pour nous, c'est la réduction du temps de travail et donc, c'est vraiment sur la répercussion des gains de productivité. Mais comme je le disais, on peut aussi avoir cette mesure qui est en lien avec l'égalité, avec le partage des tâches et ça permettrait, alors il y a l'argument, comme quoi ça entraînerait une réduction des émissions de CO2 d'environ 25 %. Donc, ça, c'est vraiment des revendications qui nous tiennent à cœur. La question avec cette réduction de travail, beaucoup de personnes en parlent, mais comment parvenir à mettre en place un tel système ? Et puis, c'est vrai que l'histoire montre que c'est une revendication qui ne date pas d'hier, qu'on a quand même des exemples qui datent de plusieurs dizaines d'années en arrière sur la volonté de réduire le temps de travail. Mais par contre, on voit ici qu'on a justement peut-être une opportunité pour que cette revendication puisse avancer, étant donné qu'on a cette convergence entre tout ce qui est égalité, digitalisation et puis aussi, justement, tout ce qui est en lien avec le climat. Donc, voilà un peu sur les axes sur lesquels on travaille. Donc, je suis à disposition pour échanger là-dessus. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces points de manière générale et puis maintenant de manière plus précise. Et on espère arriver avec des revendications de plus en plus concrètes au fil des mois. Mais c'est vrai que c'est un grand chantier. Et puis, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui permettra aussi peut-être d'avoir des idées d'avancement sur certains points. Donc, merci. Merci Martine. Est-ce que j'enchaîne directement, Emma ? Ou bien ? Oui, j'allais remercier comme toi et te passer la parole. Merci Martine pour cette présentation. Merci aussi à la Grève pour l'avenir pour l'invitation. En ouverture, avant que vous arriviez un petit peu tous, je plaisantais pour dire que moi, mon travail, ça consiste à construire un avenir sans syndicat. Donc, j'ai quelques minutes pour vous expliquer pourquoi et puis pour rassurer ceux qui travaillent dans des syndicats pour leur dire qu'on a encore besoin d'eux pendant quelques années, en tout cas, le temps que je finisse la mission que je me suis imposée. Donc, voilà, je m'appelle David. Je travaille pour une structure qui s'appelle l'Instant Z qui est spécialisée dans la gouvernance partagée, qui forme des gens, des collectifs et qui accompagne des organisations dans ce sens-là. Et avant de vous en parler un petit peu plus et de faire le lien avec les problématiques climatiques, je vais juste passer un petit peu, me présenter un petit peu plus parce que je pense que l'Instant Z est beaucoup moins connu que UNIA. Et du coup, ça vous permet de comprendre qui est le cartographe qui va vous partager un petit peu sa vision de ce monde du travail. Donc, moi, à la base, je suis informaticien. J'ai réussi à quitter ce métier il y a quelques années juste avant de devoir développer un système qui permettait de coordonner les pétroliers en mer Méditerranée parce que Lausanne est la plaque tournante du négoce de pétrole et pas des meilleurs pétroles, je crois. Donc, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de tout planter pour me resserrer sur quelque chose qui n'est pas d'impact. Donc, je me suis retiré comme artiste dans une roulotte au fond de la forêt à essayer de diminuer mon empreinte carbonée à moins d'une planète, à griller en ster de bois par année, etc. Et après quelques années de cette vie-là dans laquelle j'étais très bien, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que j'avais besoin de faire quelque chose. Je ne pouvais pas juste me mettre à l'écart de ce qui va être en train de se passer. Il fallait que je redevienne acteur, acteur du changement. Et c'est ça qui m'a poussé à explorer pas mal de choses, le mouvement de la transition notamment. Je fais partie de l'équipe qui a essayé de créer le mouvement de la transition Valais. J'ai exploré passablement le monde économique à travers des systèmes d'échanges locaux, à travers la mise en place d'une monnaie locale et complémentaire sur le Valais aussi. Et finalement, ça m'a amené à faire de la gouvernance partagée. Pourquoi de la gouvernance partagée ? Parce que les relations humaines, elles sont au cœur de ce qu'on fait ensemble. Et l'Instant Z, son slogan, c'est apprendre à être et faire ensemble. Alors là, on a parlé pas mal de structures, d'organisations de type hiérarchique avec des chefs et avec des employés. mais nous qui accompagnons aussi de par notre activité passablement de collectifs, d'associations, de coopératives, on se rend compte que même dans les structures qui sont finalement un peu moins hiérarchiques, ces relations de pouvoir, elles sont présentes et elles sont parfois plus difficiles à appréhender parce qu'elles sont moins officielles. Quand on est dans une structure avec un patron, des managers et des employés, le rôle de chacun est super bien défini. Les rapports de force sont relativement bien définis aussi. Et puis, on va avoir des structures justement comme les syndicats qui vont permettre de se mettre ensemble pour obtenir un certain poids et pour négocier. Quand on est dans des structures qui se disent horizontales, ces jeux de pouvoir, ils sont beaucoup moins faciles à identifier, mais ils font souffrir tout autant. Et il y a plus difficilement des structures qui peuvent se mettre en place pour essayer de réguler ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la gouvernance partagée, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est, parce que je crois que ça sort vraiment du cadre de cette rencontre, mais qu'est-ce qui est important et quels sont les liens justement avec la question climatique. Pour moi, la gouvernance partagée, c'est nous reconnecter à notre pouvoir d'agir. C'est sortir d'une forme d'impuissance qu'on peut ressentir plus ou moins dans certains domaines de notre quotidien. Alors, on peut avoir une forme d'impuissance politique si on est toujours dans le camp de ceux qui perdent, mais on a quand même des possibilités d'agir, déjà simplement d'agir en allant voter, mais d'agir aussi en descendant la rue, comme j'imagine que nous sommes nombreux à l'avoir fait lorsque c'était encore possible. Et parfois, dans les entreprises, ce pouvoir d'agir, il est moindre. D'où, là, l'existence des syndicats, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je ne peux pas agir, donc on va décider de s'associer à un certain niveau hiérarchique qui est souvent plutôt du côté des ouvriers, des employés. Et puis, de par le nombre, on peut commencer à rentrer dans une négociation. Et dans ce type de relation, nous sommes dans des rapports de force ou d'influence. En fait, c'est un petit peu la même chose pour moi. Et la gouvernance partagée, elle va explorer quelque chose de différent, quelque chose de différent qui est basé sur l'écoute, qui est basé sur le respect, qui est basé sur la confiance, et là, c'est des belles valeurs que je suis en train de brandir comme ça. Donc, on comprendra bien qu'en fait, on n'est pas tous prêts à s'en saisir aujourd'hui. Que ce type de structure, ce type de modèle, il ne peut pas convenir à tout le monde, mais en mon fort intérieur, j'aspire à ce que ça devienne une forme de norme et pour que cette norme puisse s'imposer, le grand challenge, c'est réussir de faire de ces valeurs-là quelque chose qui puisse être concurrentielle, c'est-à-dire aussi efficace qu'un système hiérarchique. On a toujours tendance à se dire, quand on est mis sous pression, on va se rapprocher d'un chef, de quelqu'un qui va nous dire comment faire, et puis en plus, ça sera beaucoup plus facile après pour nous de nous retourner vers ce chef en disant, tu as pris des mauvaises décisions. Et ça, c'est des choses qui sont très implémentées chez nous, on le retrouve d'ailleurs à travers la crise sanitaire qu'on vient de vivre, la crise sanitaire débarque, on centralise un petit peu plus le pouvoir, on donne plus de pouvoir à cet organe que le Conseil fédéral en espérant qu'il y ait plus de décisions qui puissent être prises plus vite, mais derrière, une année après, on est en train de critiquer en disant, les décisions qui ont été prises, ce n'était pas les bonnes. Donc, cette centralisation du pouvoir, comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Trouver un système où on prend le temps de s'écouter les uns les autres, d'essayer d'intégrer le point de vue du plus grand nombre sans avoir besoin de se raccrocher chaque fois que ça va mal vers une personne ou un petit ensemble de personnes qui déciderait mieux que les autres. Je vais vous faire le lien avec, justement, le lien que je tisse, moi, avec la crise climatique. Dans ma vie précédente d'artiste, du coup, ça m'est arrivé d'animer des banquets, des soirées où il y avait des gens qui venaient manger et en tant qu'artiste, j'étais un petit peu dans les coulisses avec notamment les traiteurs et les équipes de traiteurs qui amenaient les repas. Une scène à laquelle j'ai assisté une fois, je l'utilise souvent pour illustrer un petit peu ce besoin que nous pouvons avoir de nous reconnecter à notre pouvoir d'agir. C'était la fin de la soirée et je crois que la législation suisse est l'interdit aux traiteurs de récupérer la nourriture en fin de manifestation, de se la distribuer entre eux, etc. Ça passe à la poubelle. Donc, le gaspillage alimentaire, je crois qu'on en est tous conscients, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça ne va pas se faire. C'est quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est pas juste. Et donc, le cuistot principal, le grand chef qui était là, arrivé à la fin de la soirée, il se retourne vers son bras droit et il lui dit la bouffe là, tu la mets à la poubelle. Et puis le bras droit, il se retourne vers les serveurs et il leur dit la nourriture là, vous la mettez à la poubelle. Et puis les serveurs, ils se retournent vers les deux plongeurs. C'était, je crois que c'était deux, je vais dire deux tamoules parce que je pense que c'était vraiment leur nationalité. c'était des gens, des étrangers qui n'avaient probablement pas de reconnaissance de leur formation, qui avaient un petit emploi précaire, qui étaient ceux qui étaient tout au bout de la chaîne et puis ils se sont retournés vers eux en disant, cette nourriture, vous la mettez à la poubelle. Et eux, ils n'avaient plus personne vers qui se retourner. Et je pense que de toute l'équipe qui était là, c'était peut-être pour eux que c'était le plus difficile de le faire. Je ne connais pas leur histoire, je ne sais pas d'où ils venaient, mais je pense que prendre de la nourriture et la jeter, ça va être très compliqué pour eux. Et pourtant, c'est eux qui l'ont dû le faire parce qu'ils avaient une pression hiérarchique qui les amenait à ça. Et la gouvernance partagée, elle redonne du pouvoir d'agir sur la structure. elle redonne le pouvoir de dire non, de dire non, ça je ne fais pas. De dire non, ça je ne fais pas, c'est contraire aux valeurs qu'on s'est imposées mutuellement. C'est aussi aller chercher des propositions et des idées qui puissent être partagées par l'équipe, par l'ensemble des gens, sans que ça soit difficile de faire remonter à ces idées des niveaux hiérarchiques. Et donc, ma vision de l'apport de la gouvernance partagée dans les organisations, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire que quand on est employé, parfois, on se voit imposé de faire un certain nombre de choses qui va contre nos valeurs, qui n'est pas qu'on sent qu'ils ne vont pas dans le bon sens, que ce soit le sens du respect de l'autre, que ce soit le sens du respect de l'environnement, que ce soit dans le sens du respect de la société. Et si on est au bout de chaîne, si on tremble un tant soit peu pour notre sécurité d'emploi, eh bien, on va accepter de faire ces choses. Et la gouvernance partagée, en ramenant, comme le disait Martine tout à l'heure, de la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir réel à chacun, une voie qui contient le principe démocratie, c'est ça, c'est de donner de l'importance à la voie de chacun, eh bien, elle va permettre au plus grand nombre de non seulement dire ça ne fait plus, mais on a des solutions, on a des propositions pour que les choses changent. Je pense que pour une partie de la population aujourd'hui, il y a une pression, une pression de l'emploi, une pression de devoir gagner sa vie, une peur du chômage, de la pauvreté, de l'insécurité, et que cette peur, en fait, elle nous renferme sur nous-mêmes. Elle nous empêche de nous connecter à ces problématiques qui sont plus globales. On a déjà finalement suffisamment de... je ne vais pas réutiliser le mot peur, mais de... voilà, d'inquiétude par rapport à notre situation précise qu'on ne veut pas se rajouter de l'inquiétude de ce qui se passe autour de nous. Et donc, en changeant nos systèmes organisationnels, en les appuyant sur plus de dialogue, sur plus de confiance, eh bien, on peut se rassurer, en partie, en tout cas, sur cet aspect-là. Et en se rassurant sur cet aspect-là, eh bien, on peut commencer à s'ouvrir, à sortir un petit peu de la préservation de son petit besoin pour essayer d'envisager les choses un petit peu plus largement. Et ça, c'est un espoir que j'ai qu'on puisse développer simplement en tant qu'individu. Et pour tisser peut-être un parallèle avec les syndicats, monde que je ne connais pas suffisamment pour en parler, donc Martine, il faudra me reprendre si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le rôle du syndicat. C'est-à-dire, c'est de prendre pas mal de préoccupations individuelles, les préoccupations individuelles de tous ces membres, et puis à un moment donné, d'essayer d'en faire quelque chose de plus général, de plus global. Et là, on sent dans la présentation qui a été faite que cette préoccupation plus globale, elle ne va pas s'intéresser seulement au monde du travail ou au monde des salariés, mais qu'elle commence à intégrer une préoccupation plus large. Et ça, ça devient le rôle du syndicat. Moi, j'aimerais que ça devienne la préoccupation de chacun. Et donc, la gouvernance partagée, telle qu'on essaye de l'implémenter dans les organisations, c'est de donner le pouvoir à chacun de sortir de son égo, de sortir de sa seule petite personne pour se connecter un petit peu plus largement à la société et à l'environnement. Voilà. Je pense qu'un des points d'action qu'on utilise, c'est celui de la démocratie. Alors, après, le principe démocratique, c'est quelque chose. Les démocraties sont des tentatives d'atteindre le principe démocratique. Elles le font toutes plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Donc, il n'y a pas de système parfaitement démocratique probablement aujourd'hui. Je trouve qu'en Suisse, on a déjà un système qui fonctionne relativement bien. me semble-t-il relativement mieux qu'il y a pas mal d'endroits. Donc, la question du système démocratique, c'est moi, si en tant qu'individu, j'ai une proposition d'amélioration à faire, eh bien, quel est le chemin que je dois parcourir pour la faire entendre ? Et au niveau politique, on le connaît bien, c'est le référendum. Donc, il suffit que je trouve quelques personnes qui pensent comme moi et j'ai la possibilité de formuler une proposition. Et puis ensuite, collectivement, on se prononcera sur cette proposition pour savoir si elle est bonne, enfin, si on la juge bonne ou si on la juge mauvaise pour la société. Dans une organisation, c'est la même chose, c'est de définir clairement quel est le processus permettant à chacun d'amener une idée et comment est-ce que collectivement on va prendre la décision de savoir si cette idée, eh bien, elle est pertinente ou non pertinente pour l'organisation. En essayant de sortir des biais que peuvent avoir nos démocraties aujourd'hui qui sont notamment celles de l'influence que peuvent avoir les médias, les grands groupes, les sondages, etc. et puis celle d'avoir une majorité qui l'impose à une minorité, ce qui reste assez frustrant. Donc, on essaye de travailler simplement avec des processus qui sont un peu plus intégratifs et qui permettent de faire des petits pas, plus de petits pas. par exemple, si on prend toutes les propositions qui peuvent avoir été faites, une bonne partie des propositions qui peuvent avoir été faites tant au niveau social qu'au niveau écologique, eh bien, généralement, c'est oui ou non et il y en a pas mal, me semble-t-il, ces dernières années où ça a quand même été non, dans les processus démocratiques qu'on essaye d'amener et qu'on aimerait bien voir émerger aussi un petit peu dans le monde politique, il y a une tentative d'intégration, c'est d'essayer d'écouter les besoins de chacun et puis voir comment est-ce qu'on peut avec un camp et avec l'autre avancer, construire quelque chose. Nous, on aime bien cette notion du consensus. On dit souvent que la Suisse, c'est le pays du consensus mais moi, je dis plutôt que c'est le pays du compromis, c'est-à-dire qu'il y a deux camps souvent qui ont des besoins et puis ils vont trouver une solution qui est à mi-chemin, quelque chose qui ne satisfait vraiment ni l'un ni l'autre mais bon, ils ont réussi à s'entendre là-dessus et nous, on cherche vraiment le consensus, c'est-à-dire de ces deux points de vue, faire émerger une troisième solution qu'aucun des deux parties n'aurait pu imaginer et qui remplit pleinement les attentes des uns et des autres. C'est un idéal. C'est plus facile à faire dans une organisation ou dans un petit groupe qu'au niveau d'un pays mais il y a un certain nombre de choses qui commencent d'accompagner aussi avec une branche de notre organisation des communes françaises essentiellement vers les listes de participation citoyenne et ça veut dire que ces outils vont gentiment débarquer dans la formation de citoyens pour les reconnecter à leur capacité d'agir, les sortir de cette impuissance sociétale ou environnementale et puis à travers un certain nombre de petites choses commencer à proposer et à faire autour d'eux. Et pour conclure, j'aimerais bien juste citer Tristan Réchid qui est un français qui est l'un des premiers à avoir créé une liste communale dans la commune de Saillon je crois il y a quelques années et puis il disait que quand on va demander aux citoyens de quoi ils ont besoin généralement la première chose qu'ils demandent c'est de régler le problème des crottes de chien et c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a finalement une telle impuissance et une telle défiance que le premier défi qui est proposé c'est quelque chose de tout petit de tout concret comme pour si on a besoin de mesurer que l'intention de faire participer elle était vraie et on va mettre un défi qui est minime pour essayer de voir si celui-ci est rempli et une fois qu'on a réussi à répondre à ce besoin-là les citoyens vont avoir de plus en plus ils vont se sentir de plus en plus légitimes d'aller chercher le pas d'après et donc on peut arriver avec des grands idéaux avoir des envies de grands changements de société mais il ne faut pas oublier que pour passablement de citoyens il faut faire des choses petites les unes après les autres le temps de leur redonner confiance aussi en eux en les autres membres de leur société et puis et puis dans le monde en règle générale quoi voilà merci beaucoup David et Martine encore une fois pour votre présentation on a pu voir quelque chose de très précis sur en effet les lieux de travail comment travaille un syndicat et quelque chose de plus général en parlant de comment étendre la démocratie à niveau citoyen plus général donc merci beaucoup pour ces ces interventions comme on l'a dit maintenant on va arrêter d'enregistrer donc n'ayez peur de prendre on va arrêter